Je viens de partir du camping, il est midi, je sais pas pourquoi ça me prend autant de temps de m'organiser et de partir, toujours des trucs à faire, des appels, des whatsapp, faut recharger son téléphone, toujours des trucs, à un moment donné faut y aller quoi. Il y a le vent qui s'est levé là aujourd'hui, je savais qu'il allait arriver ce vent là, et là du coup c'est un vent qui vient de l'ouest, comme je vais vers l'ouest, je vais encore me prendre le vent de face, j'espère qu'il va pas être aussi violent que le premier jour. Bon on verra. Un en roumain, c'est-à-dire d'origine latine, et une en slave, d'origine des langues slaves. Ouais. Et alors, mais c'est pas très... Vous voulez, vous pouvez faire demi-tour ici, au lieu de monter jusqu'en haut pour redescendre. Non non, je vais aller sur vous. Ok. Mais ce que j'aurais voulu voir, c'est qu'à un moment on va retrouver la voie de chemin de fer, je pense. C'est-à-dire que c'est plus des petites routes comme ça, c'est... Vous savez ? Un câble, alors c'est où dans le camping je le charge, et ici j'ai une powerbank qui est assez grosse, et je charge au fur et à mesure. Non. Alors ça c'est pas une batterie ? Non, à l'intérieur j'ai une batterie. A l'intérieur j'ai mis une batterie. Vous pourrez actionner le vélo là ? Non, non, non. C'est juste pour recharger mon téléphone et mon équipement. Vous êtes bien équipé, hein ? Ouais, merci. Par contre c'est lourd tout ça, non ? C'est lourd mais sur du plat ça va, c'est dans les montées que ça. Là c'est bon, on a terminé la montée, hein ? Si vous voulez vous continuez, mais... Vous êtes quand même courageux de sortir sans eau, hein ? Parce que l'eau, dès qu'il en manque, c'est... c'est atroce. Ouais, ouais, mais je vais... Je vais boire, j'essaye de trouver une solution. Non mais je vais vous laisser boire, vous buvez ce que vous voulez là. Faut faire attention, c'est vrai, hein ? C'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ouais, mais c'est tellement bien avec vous. Qu'est ce que vous voulez ? Vous parlez en anglais, moi aussi. Et après, on peut... Je parle... Je parle un petit peu. Mais j'ai préféré parler en français. Je parle très bien en français. Je ne parle pas en anglais. Je ne parle pas en anglais. Je ne parle pas en anglais. Alors attendez, je vais vous... Je vais vous donner à boire. Vous allez boire ce que vous voulez là. Ensuite... Venez, regardez comment on peut boire avec ça. Non, 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 non. Buvez comme ça, comme ça, normal. Comme un verre. D'accord. Buvez. J'ai assez d'eau. Je vais me trouver un endroit où... Très gentil. Buvez tout, hein. Non, non, non. Buvez, buvez. C'est dangereux. Il ne faut pas que je bois du trop, parce qu'après, je ne vais pas être bien. D'ailleurs, moi aussi, je vais boire. Je vais vous voir. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, sympathique. J'ai essuyé un petit peu, ça y est. Non, il n'y a pas de souci. Et merci infiniment. Vous ne voulez pas encore ? Non, c'est bon. OK. Par contre, moi, en contrepartie, je vais vous donner une petite pastille que vous allez manger ou pas. Moi, j'ai ce qu'il faut. Moi, j'ai... Oui, mais c'est un petit réconfortant, un petit citron. OK. Vous ne voulez pas ? Merci. Super. Non, non, non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Thank you very much. Moshé, comment vous appelez ? Pierre. Pierre. Moshé, vous. Enchanté. Moshé. Comme Moshé Dayan. Voilà. Moshé, en hébreu, c'est Moïse. Ah, Moshé, Moïse. D'accord. Oui, oui, ok. Écoutez, je suis sûr qu'on aurait été plusieurs jours ensemble à faire le voyage. On aurait parlé de plein, plein de choses. d'énormément de choses qui nous auraient ravis. C'est vrai, hein ? On aurait parlé de vélo, on aurait parlé de culture, on aurait parlé de pays, on aurait parlé de géographie, j'adore l'histoire. Philosophie. Philosophie aussi, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas. Par contre, vous savez, j'ai un serpé de dessinateur, donc après je faisais des plans pour tous mes amis, souvent gratuitement, bien sûr. J'ai fait plein de plans, ça m'a donné une notoriété. Après, on considère que j'étais architecte, presque. Alors que je n'étais pas architecte, j'étais dessinateur. Alors que je n'ai pas beaucoup lu étant jeune, je n'avais pas une grande future, mais depuis, ça m'a ouvert des horizons. Donc vous voyez, c'est jamais fini, quoi. Mais franchement, je suis admiratif face à tellement d'activités que vous faites et à votre âge, avec autant d'énergie. Écoutez, je vous racontais quelque chose. On ne se connaît pas, donc ça n'a rien à voir. Alors là, je fais une belle rencontre. Un monsieur très sympa. On a fait à peu près 15 kilomètres ensemble. Oui. un château je me suis arrêté des cyclistes qui sont descendus par la gauche en fait ils n'ont pas compris qui se tapait tout le terrain vagues bonjour alors ce château je le kiffe regardez moi ça il y a de l'eau tout autour j'ai voulu m'arrêter pour faire une photo de ce champ là il y avait des vaches qui sont parties déjà 42 km il me reste plus que la moitié il ya machin qui vient de se bloquer j'étais dans une descente là j'ai foncé je savais qu'il y avait une montée tout de suite après je voulais prendre l'élan et en changeant les vitesses dans la montée à la chaîne qui séparait en dessous du petit pignon et là du coup je vais la remettre alors merde j'ai touché avec mes mains voilà voilà c'est remis voilà c'est remis voilà c'est remis c'est remis C'est parti. On l'a mouillé parce qu'il n'aime pas trop la chaleur. Ça va ? Vous traversez toute la forêt ? Ouais, ouais. Elle est belle, mais alors... Ah ouais, ça monte, ça descend. Ça m'a arrêté. J'ai des velléités de faire du vélo, mais c'était trop raide. Allez, bonne journée. Merci. J'ai croisé des gens avec un petit chien. Ça m'a rappelé Foxy. En plus, il avait l'air excité, mais en même temps, il était bien éduqué. Je voyais, on lui a dit de s'asseoir, ce que je faisais habituellement. De s'asseoir, attendre que le cycliste y passe. Et ensuite, j'ai vu qu'il était excité. Il m'a... Je ne sais pas, ça m'a donné envie de le caresser. Alors là, il y a une sacrée montée. Avec mes 30 kilos, il faut vraiment passer à la vitesse la plus facile. J'en ai marre de ce vent. J'en ai marre. J'en ai marre. Il ne marche pas. Toute la journée, toute la journée, ça ne s'arrête pas. Relou, hein. J'ai fait 70 kilomètres. Il me manque, je ne sais pas, 35, 40. Demain, il va faire beau. Après-demain, après-demain, il va pleuvoir. Je vais en profiter pour faire un break. Aussi, au niveau mécanique, je vais enlever la chaîne, je vais la nettoyer, je vais la regresser. Je vais enlever ma sacoche là-devant parce que ça me bloque une partie des vitesses. Je vais les faire fonctionner pour qu'ils se... Je ne sais pas, je vais regarder que tout est OK. et pendant ce temps-là, mes muscles, ils vont récupérer. Comme ça, un jour de repos, ça ne va pas me faire du mal. J'en ai marre de ces secousses-là. Je suis avec un vélo qui passe 30 kilos. Mais bon, je n'ai pas le choix. Parfois, il y a des... Il y a des trous comme ça sur la route. Ça me fait sauter. Je suis arrivé dans un petit village. Je ne sais pas comment il s'appelle. En plus, depuis le premier jour, je suis toujours en stress d'arriver à l'heure parce que tous les jours, au fait, je ne suis jamais sorti tôt. Quand je suis sorti de Paris, je suis sorti tard et ainsi de suite. Et ça fait que... Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a une tonne de vent. Je ne m'entends même pas, moi. Et ça fait qu'après, pendant la journée, il ne me reste pas beaucoup de temps pour pédaler. Et du coup, je ne peux pas me permettre de m'arrêter. De m'arrêter comme ça, plus souvent ou plus longtemps. Et ça, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. J'ai envie de profiter un peu plus. Il est relou cet itinéraire, là. Il y a des montées pendant des kilomètres avec du vent. Tu te galères pour monter. Et à la fin, tu t'attends à profiter d'une descente. Ben non, il faut que ce soit une descente tellement raide qu'il va durer 15 secondes et que tu es obligé d'être sur tes freins. C'est relou, ça. C'est un sol. 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 Ah, entre, entre. On a été jusqu'au ma fin. Je vous présente à l'ouvrir la nuit et nous sommes très heureux. C'est un sol. 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 Je suis dans mes derniers kilomètres. Je suis vraiment en train de kiffer vers la fin.